Il s'appelle Pierre, il a 14 ans et il vient de terminer 3e du championnat des as minimes de saut d'obstacle. Un premier titre national obtenu haut la main pour ce jeune cavalier qui cultive sous un sourire tranquille et un oeil pétillant une passion incommensurable pour les chevaux et l'équitation. Il faut dire que Pierre est né dedans puisque son papa François Humbert est cavalier et propriétaire du hara des Guifettes. A 14 ans, Pierre fait donc du cheval depuis 14 ans. Et depuis qu'il a 5 ans, il participe à des concours de saut d'obstacle. Et il a donc vécu celui-là à Mâcon, un peu comme les autres, peut-être avec une petite pointe de stress supplémentaire. Le premier jour, ça allait, c'était pas trop difficile, un peu, mais ça allait encore. Et après, d'épreuve en épreuve, ça devenait de plus en plus compliqué. Et après, pour le dernier, j'avais un peu de stress. Enfin, normal. Normal, effectivement, mais chez Pierre, la valeur n'a pas attendu le nombre des années. Et c'est à son papa d'entraîneur que nous avons demandé quelles étaient les principales qualités de ce jeune homme. Il est froid, donc froid, ça veut dire qu'il est calme dans son travail, il réfléchit énormément. Et on parle beaucoup technique. Il adore regarder les grands cavaliers à la télé ou quand on va voir sur des beaux concours, il regarde tout le temps ce qui se passe un peu au paddock, comment les gens travaillent leurs chevaux. Donc, ce qui est bénéfique. On a fait aussi des stages avec Jean-Maurice Bonneau, Vincent Guiotto et Sandrine Kahn pour qu'ils prennent de la maturité au niveau compétition, ressentir un petit peu plus le dressage. Et pour obtenir ces résultats, pas de secret, il faut travailler sans relâche. A 14 ans, Pierre a presque un emploi du temps de sportif de haut niveau, quelquefois difficilement compatible avec les études. Oui, c'est tous les jours à cheval. Elle, elle est bossée tous les jours au moins une heure. Et après, j'ai trois ou quatre autres chevaux où il faut aussi faire pareil, les bosser une heure par jour. On n'a pas beaucoup de temps aux études, on passe presque plus de temps avec les chevaux devant les cahiers. Mais après, c'est une organisation, il faut tout faire. Quand on rentre de l'école, il faut faire les devoirs. Ou monter directement, ça dépend. L'hiver, vu qu'il fait noir, on monte et après on fait les devoirs. Et sinon, quand il fait beau, c'est le contraire. Parce qu'il y a l'entraînement, bien évidemment, mais il faut aussi s'occuper du cheval. Le cheval, un coup qu'on a fini, on ne le met pas au boxe et on voit ça à l'entraînement suivant. Derrière, il y a de la manutention. Donc, faire les soins des chevaux, regarder s'il n'y a pas de problème de molette, tout ça. Pas de problème musculaire. Résoudre tous ces petits problèmes et c'est du travail, du travail, du travail. Et en plus, après, on a le nettoyage. Il n'y a pas que ça, il faut leur donner à manger. Que le ballon de foot, on a fini, les chaussures, ils sont sales, on vous donne un coup de jet, on les met dans le placard. Et le ballon, pareil, on voit ça huit jours après, si on va à l'entraînement huit jours après. C'est donc avec Radios Dufief, une jeune jument de 10 ans, que Pierre participe à ses concours. Un cheval qu'il adore, mais qui a son petit caractère. Comme la plupart des juments, elle est un peu fille, enfin, elle n'aime pas trop qu'on la touche et toi, mais elles arrivent en arrière, enfin, comme beaucoup de juments. Mais après, sinon, elle est gentille, enfin, elle aime bien les câlins, tout ça. Comme les filles, effectivement, et surtout, elle ne refuse jamais l'obstacle. Déjà, elle ne s'arrête pas, elle est franche, elle veut toujours aller de l'autre côté. Et puis, dans son saut, c'est le coup de dos qui est très bien. Le vent manque un peu de rapidité. Il faut donc continuer à s'entraîner, inlassablement, car Pierre a envie d'aller plus haut, plus loin. Il recherche également des sponsors, car les déplacements coûtent cher, ainsi que l'entretien de Radieuse. Mais ce couple-là en vaut vraiment la peine, car même pendant les vacances, Pierre n'arrête jamais. Il aime d'ailleurs particulièrement cette période, car il a du temps pour monter. Et ça, ça le rend heureux. Oui, toujours à cheval. Merci. Merci. Merci.